C'est une journée importante pour notre réseau de Mayotte. Effectivement, nous réunissons tous les professionnels de la santé qui travaillent autour de la périnatalité pour réfléchir sur les conditions d'accueil des femmes enceintes et de nouveau-nés. Et cette année, on a choisi comme thématique le diabète et aussi la grande pérmaturité. Est-ce qu'on peut avancer ? Alors, sur le diabète, donc... Allez-y, allez-y, docteur. Oui, d'accord. Donc, sur le diabète, effectivement, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges sur ce sujet parce que plus de 10% des grossesses à Mayotte, effectivement, les femmes sont diabétiques. Donc, effectivement, il y a des questions qui se posent par rapport à leur traitement, par rapport à leur prise en charge. Et effectivement, il est important que les professionnels de l'hôpital, mais aussi les libéraux, et la PMI travaillent ensemble pour, effectivement, permettre un meilleur suivi de ces femmes. C'est la septième édition. Est-ce qu'on peut avancer des chiffres par rapport, bien évidemment, à vos études menées sur ce thème précis, sur le diabète ? Alors, sur le diabète, c'est vrai que les chiffres qu'on a sont déjà anciens. On sait qu'il y a environ plus de 10% de femmes, effectivement, diabétiques qui sont suivies pendant la grossesse. Maintenant, il y a des études qui sont en cours, qui nous permettront d'avoir, dans les prochains mois, des chiffres bien précis. Maintenant, la dernière question, la conclusion de ce séminaire. À quoi attendez-vous ? Alors, ce qu'on attend surtout, c'est d'abord qu'on échange tous ensemble, parce qu'on est des professionnels de la santé, et que c'est important que tous ces gens travaillent ensemble. Et donc, on va échanger, on va raconter les problèmes qu'on a dans le suivi des femmes enceintes, mais aussi des nouveau-nés, et de là, faire des propositions concrètes, pour améliorer, justement, apporter des réponses concrètes pour le suivi de ces femmes et de ces nouveau-nés. Merci, docteur Soumet Abbas, d'avoir répondu à nos questions depuis sa coulée, mais c'est également à l'unité d'Achim et Faroucen qui nous ont permis la réalisation de ce direct.